Il faut suivre l'évolution de l'exécution du programme conclu par le Congo avec le FMI. Donc, tenant compte de tout cela, l'année idéale pour organiser les élections serait 2023 d'après Pascal Tassimabiala. Ses propos ont été critiqués par les internautes, notamment ceux qui suivent la page Facebook Vox Congo. Par exemple, il y a Gaillet qui considère que le chef de l'opposition fait de la comédie au sens strict du terme. Et dans son poste, il s'est demandé où était cette opposition depuis ce temps. Pourquoi n'a-t-elle pas soulevé ce problème depuis 2017 ? Il a conclu son commentaire en déclarant « arrêtez de nous embrouiller ». Visiblement, Sergio, un autre internaute, n'a pas été surpris par cette sortie car il a toujours pensé que le Congo n'a pas une opposition responsable et crédible. Qu'est-ce qui peut justifier le report alors que nous avons organisé les élections précédentes avec ce même fichier électoral qui d'ailleurs a fait de Pascal Tassimabiala le chef de l'opposition ? C'est la question en tout cas que cet internaute s'est posée dans la suite de son commentaire. Juste après Sergio, Jean-Marie a indiqué que pour lui, Tassimabiala est un prolétaire qui rêve d'un poste au sein de l'hypothétique gouvernement de transition qu'il promeut, d'où son soutien à celui qu'il a déjà nommé au poste actuel. « Les préoccupations de ses compatriotes sont évidemment le cadet de ses soucis », a-t-il conclu. Magloire, pour sa part, estime que Tassimabiala a fait le choix de vendre tout un peuple pour son confort personnel et c'est une honte d'après ce lecteur de Vox dont le commentaire est suivi par celui d'Amelé qui voit en Tassimabiala une sorte de nouveau porte-parole de la mouvance présidentielle. Chang, c'est nérilant, quant à lui, il n'a pas pris au sérieux les raisons évoquées par Tassimabiala. Selon lui, même si on attendait 100 ans, les conditions nécessaires pour une élection libre et apaisée ne seront toujours pas réunies. Cet internet a le sentiment que Tassimabiala croit au Père Noël. Le dernier commentaire nous a été soumis par Ronel qui soupçonne le premier secrétaire de l'UPADES d'avoir tout simplement peur de perdre son poste de leader de l'opposition en 2021 puisque cette fonction lui procure du jus et beaucoup de miel. – Dans un article publié ce 27 décembre, le site d'information Vox.cg a rapporté qu'un activiste congolais appartenant au mouvement Halbol a été placé à la maison d'arrêt de Brazzaville. Avant de nous rapporter les réactions des Congolais sur la page Facebook de Vox, dites-nous quels sont les faits qui ont mené à cette arrestation. – Alors selon une source proche de cette organisation de la société civile, Céleste Maleka, c'est ainsi qu'il s'appelle, a été arrêtée car la police lui reproche son éventuelle participation à une marche citoyenne de la population contre la misère. Le site Vox.cg a indiqué que l'activiste de 31 ans a été arrêté dans un restaurant à Pointe-Noire où il échangeait avec un certain nombre de membres de son organisation et après avoir passé justement une nuit dans un commissariat de la ville océane, il a été transféré à Brazzaville et présenté devant le procureur de la République qui, après l'avoir écouté, a décidé de le placer en détention préventive à la maison d'arrêt en attendant justement la fin de l'enquête et son procès. Alors il faut signaler que jusque-là, la procédure en tout cas est suisse en cours normalement, mais toujours est-il que les internautes sont vite montés au créneau car cette arrestation a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de Vox. Quelvin s'est montré surpris par cette arrestation car il juge que marcher contre la misère, c'est une bonne chose. Le commentaire de Judith Cael a fait émerger une multitude d'interrogations. Dans son poste, il s'est demandé s'il y a eu un flagrant délit ou s'il y a eu une comparution immédiate. À en croire cet internaute, l'activiste a été incarcéré sur une base subjective. Junior a estimé que plutôt que de l'arrêter, les revendications de cet activiste devraient simplement être prises en compte car la misère touche beaucoup de Congolais. Et d'après Gaëlle, en protestant contre la faim, l'activiste du mouvement ras-le-bol n'a fait que manifester un droit qui est inscrit dans la Constitution. Son acte ne devrait pas être condamnable, a-t-il poursuivi. Il a dit ne plus comprendre ce qui se passe dans ce pays. Toujours selon lui, le Congo pourrait ne plus avancer à ce rythme. Une opinion confortée d'ailleurs par Claudel qui a déclaré qu'il y a plusieurs manières de construire un pays. À son avis, le nôtre se construit sans fondation. On vous reproche simplement un acte et vous voilà à la maison d'arrêt. C'est en ces termes que s'est exprimé Romis avant de poser la question « Quand est-ce que les voleurs en col blanc iront en prison ? » Énoch a lui aussi posé une question, celle de savoir pourquoi ne lui a-t-on pas demandé simplement de payer des amendes au lieu de lui transférer à la maison d'arrêt. Cette arrestation inquiète, c'est dit que qui a le pressentiment que bientôt on sera arrêté juste pour avoir respiré l'oxygène, alors que les grands voleurs de la nation sont libres comme de l'air, comme l'a affirmé Nardelli. Autre chose parue sur le net la semaine, estime le rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITE en sigle, au titre de l'année 2017, a été rendu public récemment à Brazzaville. Le dit rapport a relevé les irrégularités. Dites-nous-en davantage. Alors le rapport ITE 2017 a relevé un écart de 12 milliards de francs CFA. Ces fonds ont été versés par des entreprises pétrolières au titre de la fiscalité, mais le Trésor public n'a jamais encaissé cet argent. Il a également été signalé que sur 60 entreprises, 70 censées fournir des données fiables à l'ITE, 19 auraient répondu à la demande, 41 s'étaient résignées et les 10 autres n'ont donné aucune suite aux sollicitations de l'ITE. Toujours est-il que le fait le plus alarmant demeure la disparition des 12 milliards. Et alors après que c'est temps de la destination finale de ces fonds, autrement dit, où sont passées les 12 milliards ici ? On ne sait pas exactement où sont passées les 12 milliards, ou plutôt les personnes qui savent où sont passées ces fonds ne veulent pas s'exprimer. En tout cas, ce n'est même pas moi qui le dis. C'est ce qu'on sous-entend dans le poste d'Alphonse Ndongo, un journaliste connu et un habitué du plateau de Vox, qui a dans sa publication Facebook mis sur la table, on va dire, des propos qu'il aurait recueillis auprès de Florent Michel Okoko, qui est le président du comité exécutif de l'ITU au Congo. Et ce dernier aurait déclaré, comme nous n'avons pas le droit d'interpeller une entité de la République, nous avons simplement validé cet écart. Donc l'ITU a validé cet écart, et elle a donc préféré garder le silence contre justement aux auteurs de ce prétendu détournement. Alors, les internautes ne se sont pas restés silencieux, ils ont eu à déverser pas mal de commentaires sur notre page. Encore et toujours le vol, et ce, dans l'impunité totale, s'est exclamé destin avant d'ajouter « Aucun pays ne peut évoluer avec autant d'impunité envers les voleurs ». Les discours, c'est bien beau, mais s'ils ne sont pas suivis d'actes, cela ne sert à rien. Selon Sergio, les coupables sont connus, il suffit que la justice soit indépendante, et nous serons surpris de voir bon nombre des cadres aller dormir en prison. Cet internet a aussi décrié ce qu'il a qualifié de paradoxe congolais, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de coupable, personne n'est responsable de rien, mais l'argent se volatilise comme par enchantement. Et pendant ce temps, on préfère s'attaquer aux petits spoliateurs de panneaux solaires plutôt que de s'intéresser aux plus grands qui détournent les déniots publics. C'est ce qu'a laissé entendre un internaute nommé Christelle. Jovi, quant à lui, il pense qu'avec l'ITIE, le Congo s'aligne un peu sur la voie de la transparence en ce qui concerne les rentrées d'argent au trésor, et c'est un sujet sur lequel la justice doit se pencher. Ce n'est pas normal de perdre 12 milliards au moment où la République est sous perfusion. D'après lui, les auteurs de ses actes sont des gens qui n'ont même pas pitié de l'État dans lequel se trouve le pays. Il a invité les Congolais à avoir une conscience patriotique, comme le voudrait le chef de l'État. Une invite complétée par Willy, qui a demandé que le procureur fasse son boulot. Merci beaucoup, estime Sansa, pour ce tour d'horizon de quelques titres parus sur le Net la semaine. Merci infiniment de m'avoir reçu Marie-Paul. Au revoir et à la prochaine. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre attention. Je vous dis au revoir et à une prochaine occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada